Musique Le deuxième film était juste incroyable J'ai adoré et évidemment j'ai voulu en faire une vidéo pour parler d'une éventuelle suite Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien Le premier tous en scène était une vraie réussite Et très clairement sa suite sortie en décembre dernier était encore mieux Clairement les amis j'ai adoré Et franchement la Illumination ont vraiment réussi leur coup Néanmoins il y a un petit point négatif C'était pas en rapport avec l'animation Rien du tout, rien à voir avec l'histoire C'était plutôt l'absence d'un personnage bien précis Un personnage qui apparu dans le premier film et qui était quand même important Il s'agit d'Eddie, le petit-fils de Nana Nudelman ainsi que meilleur ami de Buster Moon Je veux dire, non seulement il n'est pas apparu Mais en plus à aucun moment, je dis bien aucun, il a été mentionné Et ça, voyez-vous, ça m'a rendu un petit peu triste Même beaucoup, parce que j'adore ce personnage Mais s'il y a un troisième opus, qui verra le jour dans le futur Et bien j'espère qu'il sera présent C'est clairement le seul point négatif que j'ai à noter sur tous en scène 2 Et clairement, si vous n'avez l'idée d'en faire un troisième J'espère que là, il apparaîtra De toute manière, vu le succès du deuxième film Je pense qu'une suite ne peut que voir le jour, les amis, clairement Alors, en admettant que cette suite soit annoncée cette année par exemple En quelle année pourrait-elle sortir ? Le premier film est sorti en 2016 Le deuxième, évidemment, en 2021 Donc, le troisième devrait sortir en 2026 Si j'ai bien calculé un coup Mais en vrai, je pense qu'on souhaiterait tous l'avoir avant 2026 Ça ne serait pas étonnant qu'il se bouge, très honnêtement Qu'il n'attende pas autant de temps, mais on ne sait jamais Matthew McConaughey, je ne sais pas si je le prononce bien En gros, l'acteur qui prête sa voix à Buster Moon Est lui aussi partant pour jouer dans un Tous en scène 3 L'américain qui prête sa voix à l'adorable Koala Souhaiterait que son personnage puisse chanter ou danser dans cette suite Et franchement, je suis assez d'accord avec lui Ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner Clairement, j'aime bien l'idée de mettre encore plus en avant Buster dans la suite Et de le voir chanter ou danser Mais surtout chanter, ce serait quand même intéressant et super cool Alors franchement, oui, croisons les doigts, j'aime l'idée Et très franchement, si suite il y a, j'espère que ça se passera Ça me tente énormément Dans ce troisième film, j'espère que nous reverrons les nouveaux personnages apparus dans le deuxième Des personnages que j'ai adorés Noshi, Porcha, Clay Karaway, Darius, Suki Lane Ainsi que Alfonso, l'amoureux de Mina Oui, ce sont des personnages que j'ai appréciés, voire adorés pour certains Alors très clairement, je suis 100% chaude pour les voir Ouais, en même temps, c'est logique Vu que Noichi et Porcha ont rejoint officiellement la troupe Ce serait vraiment intéressant de tous les voir dans la suite Et voir aussi d'autres personnages qui pourraient rejoindre la troupe En tout cas, voilà, ce sont des personnages que j'ai appréciés Déjà que j'adore les membres originels du groupe Johnny, Ash, Mina, Rosita, Gunther, bref, voilà Ce sont des personnages que j'apprécie Les revoir dans la suite en même temps, c'est assez logique, j'ai envie de dire Ça serait bizarre d'avoir une suite sans eux Et notamment sans les nouveaux personnages Ce serait vraiment bizarre en sachant que certains ont rejoint la troupe Tout à l'heure, je parlais de l'absence d'Eddie Mais c'est pas le seul personnage qui était absent dans cette suite Et il y en avait aussi un autre Et il s'agit de Mike Est-ce qu'on va le revoir ? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? D'après une théorie, il aurait été tué par les ours Lui et sa petite amie Nancy Personnellement, never mind si cette théorie est vraie ou non Je déteste Mike Je n'apprécie pas du tout le personnage Il n'a pas de qualité de rédemption J'y croyais dans le premier film Mais au final, il est resté égal à lui-même S'il n'a pas été mentionné ni vu dans le deuxième film C'est pour une bonne raison Il est peut-être, du coup, mort Et puis de toute manière, même s'il n'était pas quelqu'un de sympathique, non Donc il n'apparaîtra pas non plus dans cette suite à mon avis Après, on sait jamais Mais moi, je préfère revoir Eddie Qui est un personnage beaucoup plus attachant que Mike Donc voilà En vrai, j'y réfléchis Il y a vraiment énormément de personnages que j'aime dans cet univers Et clairement, j'espère qu'on les reverra tous J'ai vraiment une préférence pour le personnage de Suki Lane En dehors de Noichi et Porcha, évidemment J'aimerais bien la revoir Parce que ce personnage m'a fait une bonne impression Et peut-être qu'elle ferait d'office de Love Interest de Buster N'est-il pas ? Les histoires d'amour, c'est en plan secondaire C'est pas l'objectif premier de cette franchise Ça me dérange pas Mais ce serait intéressant d'avoir plus D'ailleurs, je me pose une autre question Est-ce que reverra Jimmy Crystal, le père de Porcha ? Bon bah, vu qu'il est désormais en prison J'en doute fort, les amis Je pense qu'on aura affaire à un autre antagoniste Peut-être encore mieux que Jimmy, du coup Bah, il faisait son taf de méchant Je l'ai bien aimé dans ce rôle de méchant, personnellement Mais je m'attends, pour ce troisième film Un meilleur méchant En tout cas, en parlant de Jimmy Peut-être qu'il sera juste mentionné Ce serait intéressant, ouais Et je me suis demandé Mais bordel, quoi Pourquoi Porcha n'est pas avec sa mère, quoi Elle part avec la troupe A aucun moment, sa mère est évoquée Est-elle morte ? Est-elle dévorcée de Jimmy ? Ou n'a-t-elle juste pas de mère ? Parce qu'elle a été adoptée, simplement Voilà, on peut imaginer pas mal de choses Et j'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi A la mère de Porcha Mais, bon Il y a énormément de possibilités À mon sens, qu'on pourrait exploiter Peut-être que je ferai une théorie sur Toutes en scènes, par exemple Peut-être que je ferai Trois théories sur des personnages Je ne sais pas Il faudra que je réfléchisse à la chose En tout cas, si vous avez des théories potentielles Sur ce film N'hésitez pas Je vais y réfléchir davantage Donc, voilà les amis Je suis à fond derrière une suite Comme le deuxième film a été un franc succès Mais un véritable succès Il ne peut qu'avoir une suite Très clairement Tant que ça marche Pourquoi s'en priver ? Mais après, il ne faut pas trop abuser avec les suites Je l'ai déjà dit Une suite, c'est bien beau Une autre, c'est bien beau aussi Mais au bout d'un moment, il faut s'arrêter Pour éviter d'en faire n'importe quoi Mais très clairement, je pense que Tant que ça marche Ils ne vont pas se priver de faire des suites C'est pareil pour Le moins moche et méchant Ça aussi, c'est l'Elimination Et il y a un quatrième film Qui est en cours de développement Donc, on peut tout imaginer Quant à l'avenir de tout son scène Donc, voilà C'est tout ce que je voulais dire là-dessus Donc, voilà les amis J'attends vos retours Espérez-vous une suite Est-ce que vous avez des idées ? Voulez-vous voir Buster chanter ? Franchement, les gars J'adorerais Quel personnage voulez-vous revoir ? Ou à l'inverse, ne pas revoir ? Ça aussi Donc, les amis Je vous laisse officiellement ici J'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Un petit commentaire Bien évidemment N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, ainsi qu'Instagram Vous pouvez rejoindre dès maintenant La communauté mariusienne sur Discord Les liens sont dans la description Et bien entendu, le plus important Abonnez-vous à cette chaîne Ainsi qu'à ma chaîne secondaire Pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du deuxième film Évidemment On est d'accord que c'est une pépite Je vous laisse essayer officiellement maintenant Allez Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz